Sous-titrage Société Radio-Canada 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 d'aller, de me pencher sur, d'approcher des gens finalement, des spécialistes ou des gens de terrain au niveau environnemental, donc que ce soit des activistes, des enseignants, des experts en environnement, et donc d'aller chercher chez eux des histoires de vie pour ensuite examiner en quoi, comment communiquer, l'environnement, puisqu'on sait qu'en termes d'éducation environnementale, il y a des problèmes au niveau de la réception, de la perception, tout ça, et au niveau des images aussi, donc des images qui choquent, c'est souvent, on n'a pas envie de voir des images choquantes, alors que, bon, il y a aussi ce qu'il y a. Finalement, il y a les images positives, les images négatives, mais comment essayer de communiquer l'environnement, donc comprendre comment faire par mesure du design de communication. Donc, nous, on a tendance à m'appeler design graphique, design graphique, les grandes sociétés qui représentent le design, le code de l'ADA et tout ça disent maintenant, design de communication, donc c'est vraiment sur soi, c'est arriver à mieux communiquer l'environnement. Est-ce que, est-ce que vous avez, est-ce que ça répond un peu à... Je t'intéresse aussi aux motivations des personnes qui se sont engagées. Ben, la motivation, en fait, c'est vraiment de partir de l'identité écologique et environnementale, pour comprendre que, bon, où naît cette énergie-là pour ensuite aller agir sur le terrain, selon chacun ses chances, où les gens s'expriment, et... Non, voilà. Mais moi, je suis très, très attirée par ce que vous vous présentez, et, je ne sais pas, après le moment, il y aurait moyen d'aller plus loin et d'en savoir plus, mais probablement dans le centre de recherche. En particulier, je pensais au projet qu'on fait au secondaire 4. Tout de suite, je vous ramène à mes intérêts. Oui, oui. Parce que, on va demander aux jeunes, au bout de quelques mois de travail, de produire quelque chose. Alors, souvent, c'est un essai. Souvent, c'est une présentation diaporama. Mais, moi, je serais vraiment intéressée s'il y a des équipes qui veulent créer autre chose à vous solliciter. Des campagnes et des choses autres. Ça peut être des objets, ça peut être des affiches, ça peut être, je ne sais pas quoi, ça peut être une campagne de civilisation, mais peut-être qu'on a besoin d'avoir des idées, des ressources autour de tout ce que vous avez amené sur la façon communautaire pour être plus intéressante. Ça nous fera plaisir. On a fait tous les dîners à vous aussi. Yes ! Merci, Lune. Merci d'être là, avec nous. Puis, en tout cas, je trouve ça formidable, cette interdisciplinarité que le centre de recherche nous permet. Je vais utiliser un exemple battant de ça. Et ça nous démontre à quel point que les pratiques d'engagement peuvent être multiformes. Notamment, notre rapport de retransformer, de fabriquer ou refabriquer des artefacts. Donc, de dépasser ce déterminisme, l'influence des objets, que ce soit technologique ou non. Et puis là, une pratique d'engagement à travers l'inscription du culturel, du politique dans ces objets-là. Alors, ça donne beaucoup d'espoir et de fraîcheur. Puis, je trouve ça fort, fort, fort inspirant et inspirant. Oui. Surtout, peut-être. Non ? Ah non. D'accord. Oui, et... Merci. J'ai trouvé ça intéressant. Moi, c'était de voir, là, comment vous suivez le courant, là, Communication Design, et puis comment vous mettez en évidence certains exemples que vous nous avez montrés. Et ce que je me demandais, c'est, est-ce que vous sentez, vous, qu'il y a, dans le monde du design, que vous observez, que vous étudiez, est-ce que vous sentez, vous avez parlé un petit peu d'identité, mais vous sentez-vous déjà différentes identités, différents courants, face, par exemple, à la consommation, parce qu'il y a tout un design qui nous incite à consommer, mais il y a aussi, au contraire, un autre design que je qualifierais d'alternatif, et, au contraire, consommer intelligemment ou recycler et tout ça. Et est-ce que les caractéristiques esthétiques de ce design alternatif, peut-être, peut-être, peuvent être cernés, définis, théorisés et opposés à ce design qui est plus axé sur la consommation ? Ben, c'est sûr que nous, on remarque, par exemple, chez nos étudiants, que ce mouvement-là, des grandes sociétés de publicité, tout ça et ça, ils sont comme, ils arrivent en design avec des a priori de ce qu'ils souhaitent faire par la suite, et c'est vrai que ça se dirige souvent vers cette vision du design, c'est pour ça que c'est crucial, finalement, d'avoir cette approche-là, et, finalement, c'est de la recherche et du développement pour essayer de contribuer, finalement, à... Mais, donc, oui, cette tendance est forte, mais en même temps, comme on l'a eu en architecture, en urbanisme, ça s'est beaucoup plus développé, le design graphique, et, finalement, c'est pour ça que c'est plutôt le design de communication, et peut-être un peu à la remonte, et tout ça, et arrive un peu sur le temps, finalement, dans sa réflexion, mais en emballage, éco-emballage, puis souvent, on se rend compte, ben, à l'étudier, finalement, on comprend que, même en termes d'emballage, il y a des choses, c'est scandaleux, on est tous à la fin de ça, mais, parce que, là, de la banane, des fruits qui sont... qui n'ont pas besoin d'emballage, il y a quand même des choses qui ont besoin, sinon, il y en a tout une tête, au niveau de... Donc, oui, cette novance-là existe aussi en design. Merci beaucoup, je suis là avec Kevin. Oh, oui, je... Oui, j'entendais un petit peu ton projet de recherche, d'essayer de trouver des gens qui ont une expertise en environnement, qui ont des histoires de vie. Le 10 octobre, à l'Université Laval, il y a un séminaire organisé par la Fondation Monique Fitzbach sur l'éducation au changement climatique, avec, comme question de fond, comment réussir à communiquer, mieux communiquer ces problématiques-là, avec quelque chose qui, quand on parle de changement climatique, changement climatique avec les jeunes qui ont plus tendance à leur faire baisser les bras. Donc, c'est toute une réflexion qu'il y aura sur la façon d'aborder ces problématiques-là, avec divers témoins sur place. Donc, éventuellement, ça pourrait être intéressant dans le cadre de ta recherche. Jean-Boutin, il est coordonnateur. Il est coordonnateur du réseau des écoles d'artes de l'École du Québec. C'est ça? Oui. Oui. Bien, je le disais à Aline à la pause qui a été ce matin, ce serait chouette qu'on organise une visite des labours de l'École du design. Oui. Surtout, comme vous le savez, parce que là, il y a des étudiants qui travaillent avec nous, justement, en design et de l'éducation au central. Là, c'est le médium, à l'est. Puis, on n'a pas eu l'occasion d'être attentifs à nos travaux et à nos travaux. Évitez-nous. Avec plaisir. D'accord. Merci votre attention. Bien, merci.